Alors, Bata Shem, on continue dans la route de Chanukah, le temps de l'allumage. Alors, l'Akmara nous parle, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de montre. Il n'y avait pas de montre. Alors, quelle est l'idée principale de l'allumage de bougies de Chanukah ? On appelle ça en hébreu, pire soumenissa. Propager le grand miracle qui est arrivé avec la menorah. Que le Maccabime voulait allumer la menorah, il n'y avait pas d'huile. A la fin, on a trouvé une petite fiole d'huile qui a suffi pour une journée d'allumage. Et à la fin, elle a été là pour huit jours. Le temps d'aller préparer l'huile. Maintenant, quand on allume le compte de l'arbre dans le Beth Amikdash, on l'allume vers la fin de l'après-midi. Juste après le Corban Hatamid. Maintenant, quand le Maccabie a gagné la guerre, il voulait propager le grand miracle. Comment 12 personnes ont gagné toute une armée ? Comment 12 personnes ont ramené tout le monde, toute l'armée Israël, Bitschuvash, Lema, parce qu'ils étaient tous hélénisés ? Comment on fait ça ? En allumant le miracle qui était avec des bougies. On doit allumer les bougies. Mais la Gemara nous explique dans la serre et le Shabbat, Si tu allumes une bougie en journée, à quoi ça sert ? Tu as le soleil, tu as la lumière, ça ne sert à rien. Donc, il faut voir la lumière et la bougie, et le meilleur moment de voir la lumière et la bougie, c'est la nuit. Mais il ne faut pas tarder non plus, parce que les gens allaient, ils vont dormir. Là, le Shukhanarour, la Gemara, dit, le temps de l'allumage, le temps de l'allumage était, quand tout le monde quittait le marché, tous les commerçants étaient dans un marché, tout le monde quittait le marché. Après qu'ils ont quitté le marché, après qu'ils ont quitté le marché, venaient une nation qui s'appelait Tarmoudaé. Et le Tarmoudaé venait ramasser tous les déchets qu'il y avait par terre, surtout des petites brandies de bois sec. Ils vendaient ça, ils vendaient après des paquets pour faire de l'argent, pour que les gens puissent faire du feu. Combien de temps il restait ? Il n'y avait pas de lampadaire. Il n'y avait pas de lampadaire. Et les gens, quand ils ont quitté le marché, c'était vers le soir. Alors, ils quittaient juste avant le coucher de soleil, fermaient le magasin. Et là, les Tarmoudaé ramassait le bois sec. Combien de temps ? Une demi-heure. Une demi-heure. Donc, de là, l'agmara, le shohanarour, tout le monde apprenne que dès que le soleil se couche, une demi-heure, pendant une demi-heure, tu as le temps d'allumer la Hanoukia pour qu'on puisse voir les bougies. Ça veut dire qu'on attend la tombée de la nuit, en d'autres mots, on attend la tombée de la nuit, dans l'une demi-heure après la tombée de la nuit, après la sortie des étoiles plutôt, la sortie des étoiles, tu as une demi-heure pour allumer. Le Maïmonide, il a pris ce texte textuellement. Qui veut dire ? Il a dit, tu as une demi-heure, pas plus. Si le soleil se couchait, on va dire, exemple, 4h30, 5h, tu as jusqu'à 5h30 à allumer la Hanoukia. Après ça, c'est plus valable. Comme ça, disait le Maïmonide. Qui n'est pas l'opinion du shohanarour, il n'a pas décreté comme ça. Pourquoi ? Parce que lui, il a pris l'agmara, tu as dit que le Tarmoudaé ramassait le bois sec pendant une demi-heure. On veut propager le miracle pendant qu'il y a un peu de lumière dehors et il fait nuit que les gens voient la lumière quand il y a des passants dehors, que les gens passent dehors. Alors, il a pris ça littéralement. Le shohanarour n'a pas écrit comme ça. Le shohanarour dit, ça c'est a priori. Mais a posteriori, celui qui n'avait pas la chance de le faire, il a toute la nuit de le faire jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Ok ? Alors maintenant, on essaye de s'acquitter de l'opinion du Maïmonide. Qui veut dire ? En semaine, peut-être c'est difficile. Parce qu'en semaine, on parle d'à peu près 4h30, 5h, dépendamment des endroits où on habite. Ok ? Ça veut dire que 4h30, 5h, il faut déjà allumer. Il y a des gens qui sont encore au travail. Il y a des gens qui ne rentrent pas avant 6h. Et le trafic. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Mais au moins, on va dire l'exemple dimanche. Dimanche, tout le monde sera à la maison. Normalement. Alors, tu t'arranges que tout le monde soit là pour que tu allumes à l'heure. Et en s'acquittant avec l'opinion du Maïmonide. Après, nous avons le vendredi. Vendredi, nous devons allumer les bougies de Chanukah avant l'allumage des bougies de Shabbat. Combien de temps ? 20 minutes à 1 demi-heure avant. Donc, on allume ça dans un temps qu'on appelle Plague Amincha. Plague Amincha, c'est une heure et quart avant la sortie des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prépare tout. Dans la journée, on prépare tout. Vendredi, tout le monde est pressé. Tout le monde est en train de courir. Et là, 20 minutes avant l'allumage des bougies de Shabbat. 15 minutes avant. Une demi-heure avant. On allume les bougies de Chanukah. Et là, la femme, elle allume ses bougies de Shabbat. Là, on est à l'heure, c'est sûr. La seule chose qu'il faut respecter vendredi, il faut mettre assez de l'huile. On va parler de la quantité de l'huile. Que ça dure après la sortie des étoiles. Là, tu as... On a couvert la semaine. On a couvert le vendredi. Là, il reste samedi soir. Samedi soir, le Shabbat, il sort. Ça veut dire qu'on sort le Shabbat 40 minutes après le coucher de soleil. Il y en a qui la font 72 minutes après le coucher de soleil. Là, on n'a pas le choix. Parce que c'est la sortie du Shabbat. Nous sommes obligés d'attendre. Alors là, on le fait à la sortie du Shabbat. Quand on s'attend, alors tu peux traîner un peu même plus. Parce que c'est déjà passé l'heure du Maïmonite. On ne peut plus respecter l'heure du Maïmonite. Mais le plus vite possible. Donc, à la synagogue, on allumera le bougie de Hanoukka à la sortie de samedi soir. Après la prière de samedi soir. Et ensuite, on fera l'afdala à la synagogue. Mais à la maison, d'abord nous ferons l'afdala. Et ensuite, nous allumerons le bougie de Hanoukka. En d'autres mots, l'allumage du bougie de Hanoukka dépend du temps. C'est le temps qui compte. Et si on peut s'acquitter de toutes les opinions, comme une autre mitzvah, le Shabbat. Il y a des fois des choses qui sont permises, mais nous essayons toujours d'être plus stricts. Et s'acquitter des opinions que, malgré ce n'est pas l'alahat, mais ils sont plus stricts. On essaie de s'acquitter avec ces opinions. Ou n'importe quoi d'autre. La kashrut, le Shabbat, la berachot, n'importe quoi. Hanoukka aussi, c'est une grande fête. Alors, il faut essayer de s'acquitter avec l'opinion du Maïmonite, qui est une opinion très spéciale. Malgré que le Shohanauch n'a pas décrété comme ça dans son Shohanauch, mais c'est sûr, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, en résumé, après le coucher de soleil, on attend, on va à peu près 13 minutes, 15 minutes, on va dire, plus rond, pour la sortie des étoiles. 15 minutes après le coucher de soleil, on commence à allumer les Hanoukkiyot. Combien de temps ? Une demi-heure, a priori. Si on n'a pas fait, là, on a toute la nuit jusqu'à l'aube. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'Agmara nous dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des gens qui passent dehors. Alors, on suppose, on suppose que c'est lui qui est attardé, qu'à 9h du soir, 10h du soir, il y a encore des gens qui passent dans la rue. On suppose. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, quelqu'un qui arrive à 1h du matin et 2h du matin, à 3h, qu'est-ce qu'il fait ? Le Mishnah Brourah explique qu'il faut qu'il réveille une autre personne à la maison. S'il y a quelqu'un à la maison, il dit, s'il te plaît, réveille-toi. J'ai besoin d'un compagnon pour allumer les bougies de Hanoukah pour faire pire soumenissa. Dors à 1h du matin, il n'y a personne dehors déjà. Alors, j'ai besoin de quelqu'un. Réveille-toi. Sinon, normalement, la personne allumera, mais sans Bracha. Mais le Mishnah Brourah, il dit, dans le charat sioun, il dit, à posteriori, celui qui vraiment tient à allumer avec Bracha, ne sera pas négligé. Ça veut dire, on peut le laisser faire avec Bracha. Mais, a priori, il faut se prendre à temps pour allumer dans un moment que tu ne rentres pas dans le Mahloquet. Est-ce que tu dois faire la Bracha, tu ne vas pas faire la Bracha ? Ça, c'est à posteriori. Quelqu'un qui est arrivé d'un vol, quelqu'un qui n'était pas à la maison, quelqu'un qui ne pouvait pas. Top ! Alors, il est dans cette situation, s'il arrive à trouver une personne, un compagnon pour allumer le budget de Chanukah, ça va. Sinon, a priori, il ne faut pas faire, mais s'il l'a fait, sa Bracha est acceptée. Et Baruch Adonai le Olam, Amen et Amen.